Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les écoles enseignent si peu, voire pas du tout, la première civilisation avancée du monde ? Surtout qu'elle a introduit tant de choses que nous utilisons encore aujourd'hui. Pourquoi ce mystère autour de la Sumérie, qui se trouvait en Mésopotamie, dans CE, qui est aujourd'hui l'Irak ? Après tout, voici quelques exemples de CE qu'ils nous ont apportés. Le calendrier moderne basé sur les cycles lunaires, le système de comptage utilisé pour la géométrie dans la mesure du temps, la roue, la charrue, les systèmes d'irrigation tels que les digues et les canaux, les bateaux à voile. Ils parlaient même la première langue connue, et surtout, ils ont laissé des traces de la première écriture enregistrée. Cela fait beaucoup de contributions intelligentes à l'humanité. Alors pourquoi ne parle-t-on pas davantage de cette civilisation manifestement avancée et influente ? Reliez les points et vous découvrirez pourquoi cette omission pourrait être délibérée. Les Sumériens ont créé avec précision de nombreux systèmes avancés, mais nous rejetons leur histoire de l'homme comme une simple mythologie. Si nous accordions la même crédibilité à leur histoire écrite qu'à leurs inventions, nous enseignerions une version complètement différente de nos origines, et nous réfléchirions beaucoup plus à ce que notre avenir pourrait nous réserver. Laissons donc les archéologues continuer à débattre de l'histoire et de l'évolution de l'homme. Si vous allez à la source, voici ce que la première civilisation à avoir enregistré l'histoire a révélé sur notre passé. En 1849, un archéologue britannique a découvert 14 tablettes en Sumérie. Vous êtes intéressé par les civilisations anciennes ? Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir gratuitement « Les tablettes d'émeraudes de Thoth », le livre sur la réalité du dieu égyptien. Il s'agit aujourd'hui des plus anciens écrits connus, qui remontent au XXIVe siècle avant notre ère. Si les récits qu'elles contiennent reprennent en grande partie ceux d'autres écrits anciens, ils donnent une toute nouvelle tournure aux autres textes sacrés anciens que vous voyez. Bien qu'elles fassent référence à un père de tous les commencements, ou à une sorte d'être suprême ultime, « Les tablettes disent que les créateurs de la Genèse, le jardin d'Éden, Adam et Ève, c'étaient nos dieux polythéistes, des êtres d'un autre monde, ou tout simplement des extraterrestres. » Les deux premières tablettes expliquent qui ils étaient et d'où ils venaient. La tablette 3 raconte les six jours de la création, ou de l'installation, sur la Terre. Plus loin, elle explique que la race humaine a été manipulée génétiquement par ces êtres, et qu'elle n'a pas évolué au hasard. Même la technologie que les Sumériens nous ont transmise provient de ces êtres. Voulez-vous en savoir plus sur ce que les Sumériens avaient à dire sur notre histoire ? Voici quelques légendes tirées des 14 tablettes et leurs parallèles avec d'autres sources anciennes. Selon les tablettes sumériennes, il y a 444 000 ans, les dieux créateurs, comme ils les appellent, sont venus sur Terre. Les seuls habitants de la Terre étaient des animaux sauvages et non domestiqués, et les premiers ancêtres de l'homme. Ces êtres étaient appelés les Anunnaki, ce qui signifie « ceux qui sont venus du ciel sur la Terre ». Les Anunnaki habitaient une planète lointaine en orbite, appelée Nibiru, qui n'entre dans notre système solaire que tous les 3600 ans. Ils ont décrit Nibiru comme ayant un diamètre plusieurs fois supérieur à celui de la Terre, et abondant en oxyde de fer, ce qui donne à ces rivières et à ces lacs une couleur rouge. Une petite remarque à propos de Nibiru. Selon les tablettes, l'atmosphère de Nibiru a commencé à se détériorer et à devenir un lieu hostile à la vie. Pour la restaurer, les Anunnaki avaient besoin d'un élément important pour leur atmosphère, l'or. L'or. Voici quelques faits intéressants. Il est prouvé que les nanoparticules d'or peuvent être utilisées pour réparer notre zone endommagée. L'or protège des radiations, ce qui explique pourquoi la NASA utilise des feuilles d'or dans ses stations spatiales. Alors que la NASA connaît actuellement huit planètes officielles dans notre système solaire, l'orbite instable de deux planètes a fait l'objet de nombreuses spéculations, ce qui indique l'attraction gravitationnelle probable d'une masse très importante, qui n'a pas encore été découverte. La détection de cette masse remonte à plusieurs décennies, mais en octobre 2017, la NASA a publié un article intitulé « La super Terre qui est venue dîner à la maison » dans lequel on peut lire ce qui suit. Il y a maintenant cinq lignes différentes de preuves observationnelles qui pointent vers l'existence de la planète neuf. Si vous supprimez cette explication et imaginez que la planète neuf n'existe pas, vous générez alors plus de problèmes que vous n'en résolvez. Il est clair qu'une autre planète pourrait être découverte dans notre système solaire. Lorsque les Anunnaki sont arrivés, ils étaient capables de vivre des centaines de milliers d'années. Ils ont créé une colonie minière appelée Eridug, station terrestre 1 dans le golfe Persique, sous la direction d'un chef nommé Enki. Les tablettes transmettent, après que la royauté soit descendue du ciel, elle était à Eridug. Ses visiteurs n'étaient pas seuls. Ils ont amené avec eux une autre race extraterrestre. Ils s'appelaient les Ijiji et travaillaient comme leurs esclaves. Les Ijiji étaient considérés comme inférieurs. Ils servaient les Anunnaki en extrayant de l'or. Au fur et à mesure que les civilisations se développaient, les Ijiji ont été soumis à un travail écrasant. Ces récits sont conformes aux tablettes babyloniennes du XVIIIe siècle avant JC. Lorsque les dieux, semblables à des hommes, portèrent le travail, portèrent le fardeau, le fardeau des dieux était grand, le labeur pénible, les ennuis excessifs. Les grands Anunnaki ont demandé aux Ijiji d'assumer le travail. Après de nombreux siècles, les Ijiji se sont rebellés, croyant à tort qu'ils pouvaient vaincre ces maîtres oppressifs. Leur défaite anéantit presque complètement leur race, laissant les Anunnaki sans main d'œuvre. Incapable de remplacer les Ijiji, Anu, le souverain de Nibiru, ordonna à son fils Enki de créer génétiquement une nouvelle race d'esclaves. Une race suffisamment intelligente pour effectuer des travaux complexes, tout en restant soumise aux Anunnaki. Ces expériences sont relatées en détail dans Atra Azis. De nombreuses créatures uniques furent créées. Enki réussit finalement à atteindre son objectif, et le résultat fut un hybride génétique entre les hommes des cavernes de la Terre, Homo erectus, et les Anunnaki eux-mêmes. Cet hybride, nous l'appelons Homo sapiens. Les tablettes appelaient le premier homme l'Adamu. En hébreu, Adam signifie homme. Les Anunnaki ont fait travailler l'Homo sapiens dans les mines et ailleurs en Mésopotamie. Le mot sémitique avode, ou culte, signifie littéralement travailler pour. Les premiers hommes n'avaient donc pas d'autre choix que de vénérer leur dieu. D'après les pictogrammes et les textes, ces Anunnaki, dont nous savons qu'ils ont vécu plusieurs siècles, étaient des géants comparés à l'Homo sapiens. Leur principal objectif étant de servir les Anunnaki, les Homo sapiens sont reçus en retour une éducation sociale, académique et technologique, comme l'indiquent clairement les tablettes. Les nouveaux esclaves humains étaient stériles, mais lorsque la demande de main-d'œuvre a augmenté, ils ont été modifiés pour pouvoir se reproduire. Cela conduisit plus tard à une surpopulation, de sorte que de nombreux humains furent bannis de la sécurité de leur ville, ce qui donna naissance à l'histoire du Jardin d'Éden et à l'histoire du bannissement du paradis pour avoir procréé. Au fur et à mesure que les humains évoluaient pour devenir plus intelligents, certains chefs Anunnaki se sont accouplés avec ces humains. Les enfants issus de ces unions interdites entre races furent appelés les néphilim, ou les géants d'autrefois. Les tablettes racontent que ces pratiques ont mis en colère Enlil, le chef Anunnaki de l'époque, qui était également le frère d'Enki. Enlil voulait s'assurer qu'aucun humain ne pourrait jamais accéder au pouvoir et potentiellement gouverner Nibiru. Naturellement, le métissage augmentait ce risque, mais il n'avait aucun contrôle sur les populations humaines qui se sont multipliées au cours des années suivantes. Au cours de l'un de ces cycles de 3600 ans, l'orbite de Nibiru a causé des ravages sur le Soleil et sur la Terre. Nibiru est également appelé le destructeur dans le col brun, un ancien évangile trouvé en Écosse, qui a été omis du texte biblique, tout comme l'ont été les manuscrits de la Mère Morte. Il se lit comme suit « Les hommes ont oublié les jours du destructeur. Seuls les sages savent où il est allé et qu'il reviendra au moment prévu. Le destructeur, sa couleur, brillante, féroce et changeante, était une apparence instable, un corps féroce de flammes. » Bien qu'elles indiquent que Nibiru passe généralement sans causer de dommages, les tablettes décrivent un événement cataclysmique qui s'est produit lorsque Nibiru s'est approché de la Terre. Elles indiquent que des taches noires sont apparues à la surface du Soleil, que le champ magnétique de la Terre s'est affaibli, que les températures ont augmenté et que les calottes glaciaires ont commencé à fondre. Cet événement est appelé le déluge ou la grande inondation. On peut également lire « Les jours précédant le jour du déluge, la Terre grondait, gémissait comme si elle souffrait. Les nuits précédant la catastrophe, on voyait dans les cieux Nibiru comme une étoile rougeoyante. » Selon les tablettes, Enlil a vu dans la catastrophe à venir une occasion de débarrasser la planète des humains qu'il jugeait indigne. Il retourna sur Nibiru, mais de nombreux Anunnaki choisirent de rester et assistèrent à l'inondation et à la destruction de la planète depuis leur bateau céleste qui tournait autour de la Terre. On peut y lire ce qui suit. « Il y eut des ténèbres le jour et la nuit, la lune fut avalée comme par un monstre. La Terre commença à trembler sous l'effet d'une force inconnue jusqu'alors. Elle fut agitée. Dans la lueur de l'aube, un nuage noir surgit de l'horizon. La lumière du matin se transforma en ténèbres. Puis le tonnerre gronda et des éclairs illuminèrent le ciel. Ce jour-là, ce jour inoubliable, le déluge a commencé avec fracas. À ce moment-là, les immenses nappes glaciaires du pôle sud sont entrées en collision et sont tombées dans l'océan. Cela aurait créé des tsunamis partout dans le monde, jusqu'aux mines d'or du sud-est de l'Afrique. Le raz-de-marée a continué vers le nord jusqu'à ceux qui l'atteignent et submergent la cité d'Éden, l'une des premières colonies à Nounaki sur Terre, située quelque part au fond de l'actuel golfe persique. Témoin du cataclysme, Nki, qui éprouvait de la compassion pour ses créations, a demandé à ses élus de construire des bateaux. Parmi ces quelques humains, il y avait Ziusudra, que nous connaissons sous le nom de Noé, et sa famille. Une grande tempête accompagnée de pluies torrentielles se déclencha. Le raz-de-marée continua à balayer la terre pendant sept jours jusqu'à ce qu'il s'arrête enfin. Mais les pluies torrentielles se poursuivirent pendant quarante jours et quarante nuits. L'histoire du déluge est relatée dans presque toutes les civilisations de notre planète. Des carottes de glace prélevées au Groenland et en Antarctique montrent qu'à l'apogée de la dernière période glaciaire, le niveau de la mer était inférieur de 425 pieds à ce qu'il est aujourd'hui. Et, plus important encore, il existe des indications claires d'une montée rapide des eaux. Après le déluge, la reconstruction d'un nouveau port spatial a commencé. Le texte décrit comment les Anunnaki construisaient leurs bâtiments en fonction de la position des étoiles. Il se lit comme suit « Que le cœur de la plaine, les cieux reflètent. Une fois qu'Enki y eut consenti, Enlil, du ciel des distances, prit des mesures. » En effet, les pyramides sont aujourd'hui considérées comme beaucoup plus anciennes que ce qui avait été déterminé à l'origine et de nombreux autres monuments anciens sont en fait alignés sur les étoiles. Lorsque les Anunnaki ont finalement quitté la Terre, leur influence avait atteint tous les coins du monde, de la Mésopotamie à l'Amérique du Sud en passant par l'Inde. Avant de partir, ils ont fait don à l'humanité de la civilisation sumérienne qui était inexplicablement avancée pour l'époque, ayant fait une sorte d'apparition soudaine en tant que culture mature et hautement organisée, sortie de nulle part. Les Anunnaki ont enseigné aux Sumériens leur mode de vie et ont établi des monarques. C'est là que ça devient intéressant. Les rois agissaient comme leurs émissaires sur Terre et gouvernaient le peuple selon les principes anciens. À l'insu de l'homme, les lignées royales ont été génétiquement manipulées par les Anunnaki. Cela expliquerait la forte aversion de la noblesse pour les mariages interclasses. Certains pensent que les Anunnaki ont réussi à contrôler la Terre de manière trompeuse grâce à cet élevage sélectif de la noblesse pendant des siècles, des millénaires. D'autres pensent que, comme l'indiquent les tablettes, Nibiru pourrait à nouveau s'approcher de notre planète et que les Anunnaki reviendraient alors pour rétablir leur autorité sur la race d'esclaves qu'ils ont créée. Cela expliquerait le secret qui entoure l'histoire enregistrée par les Sumériens. Quoi qu'il en soit, 3600 ans marquent le début d'un nouveau cycle. Maintenant que vous savez ce que les anciens révèlent sur nos origines, peut-être aimeriez-vous décider ?